pour nos ambassadeurs on est venu chercher du fromage chez des copains chez italgama sambreville auvelet sont des traiteurs italiens comme ça on va vraiment leur faire goûter du fromage particulier pour tester la raclette solis c'est parti vous l'avez vu on est chez italgama sambreville à auvelet paolo son frère et sa soeur nous ont préparé un plateau pour nos ambassadeurs on va le rencontrer vous l'avez déjà vu lors d'une vidéo qu'on a tourné pour les trancheuses magie mix donc maintenant il va nous amener le plateau et il va nous expliquer ce qu'il a mis dans les plateaux c'est maintenant paolo c'est magnifique qu'est ce que tu nous a amené là pour nos ambassadeurs eh bien c'est assez simple tout d'abord c'est la période donc c'est le plat incontournable pour passer de bons moments en famille de un de deux la composition est assez simple donc on peut manger facilement dans toute convivialité et surtout c'est très rapide donc ici nous avons une proposition de charcuterie diverse on va proposer tout d'abord un jambon braisé aux fines herbes de la pancetta que nous apportons directement nous-mêmes d'italie sans lactose sans gluten dans la région des marques très belle région de la brésaola c'est de la charcuterie de bœuf salami piquant salami non piquant de la coppe et du jambon 28 mois d'affinage un jambon de parmes et évidemment le fromage avec quatre saveurs différentes le premier c'est pepperonchine et donc légèrement piquant moutarde et poivre noir ceci c'est aux fines herbes et alors nous avons un atout raffiné donc voilà pour les gens un peu plus on varie les goûtes voilà un peu plus sur le suspense on va dire voilà on va essayer de goûter différentes saveurs du fromage du val d'aost qui est quand même une fromage un fromage vraiment propre à cette région autre chose que d'aller chercher son fromage en grande surface c'est pour ça que je voulais aussi faire ça on dit voilà on va toujours par facilité chercher en grande surface de fromage et on a des artisans près de chez nous qui se casse le dos à aller chercher à l'étranger et à proposer quelque chose de différent donc justement c'est ça l'idée de proposer quelque chose de différent on attendra l'habit des ambassadeurs mais j'espère en tout cas voilà je n'ai rien que les grandes serelles bien au contraire qu'ici je peux parler en mal d'eux mais voilà il y a quand même une saveur et une fraîcheur c'est coupé voilà c'est différent bon après encore une fois j'insiste vraiment sur le fait que je n'ai rien contre la concurrence mais la saveur des fromages sont des meules qu'on coupe ici qui est coupé minutes voilà et puis ce sont des producteurs locaux et en même temps là on sent quand même que le travail a été fait de manière artisanale et avec beaucoup de concentration c'est pas vraiment une ligne de grande distribution donc ça ça se sent et puis voilà la charcuterie a une très très belle couleur et on le sent évidemment au goût je suis de retour du traiteur italien avec un magnifique plateau de fromage bonjour à toutes et tous thomas de chez diffitec avec nos ambassadeurs laurent louannes et anneline qui sont ici avec nous on va tester un produit que tout le monde a envie de tester on a tous chez nous normalement le produit est l'excuse oui parce que quelque part on veut juste manger voilà la petite incursion avant qu'on commence à se partager un peu nos avis etc nos beaux trucs astuces on a été chercher le fromage chez un fromager chez un traiteur italien spécialisé pour une raison bien simple c'est que voilà vous trouvez tous du fromage en grande surface je sais que c'est plus facile voilà mais j'avais envie quand même de montrer un peu des choses que des indépendants de du coin qui font des choses différentes et donc maintenant on va goûter pour nous dire aussi si s'il ya vraiment une différence de goût donc on va on va tester ça et on va pouvoir partager son expérience parce que là maintenant moi j'ai faim oui il est l'heure il est l'heure on tourne vraiment sur l'heure de manger donc anneline avant qu'on donne un peu son avis sur le produit des balles déjà le plateau est très bien présenté c'est bon super bien il donne envie ah franchement tu mets ça à table à super mais moi aussi quand je fais une raclette je vais toujours chez un traiteur je vais toujours chez un fromager pardon alors faites bien un focus sur anonyme parce que là il vient un moment déjà enlever le plastique c'est alors les plastiques de charcuterie et de fromage une grande c'est la totale c'est une grande émotion un premier avis parce que vous l'avez déjà tous utilisé oui oui ok premier avis rapide en un mot est ce qu'on peut demander ça anneline convivialité parce qu'il y en a pour tous les goûts en fait ok louane multifonction parce que c'est trois en un cinq en un on voit pas mais il ya une crêpière en dessous oui oui le gourmet on appelle ça le gourmet très pratique comme elles disent toutes les deux très convivial très pratique on s'est mangé à 8 et ça c'est bien c'est on invite des amis qui ont des enfants on est à 8 tout le monde peut participer en même temps on doit pas à chaque fois les papas attendent que les enfants est terminé pour recommencer à manger on y va on partage tout ça avec les mains on prend des pinces on va quand même prendre des pinces ça va quand même être plus joli je te donne ça prendre ma fourchette alors l'on voit pas mais le plateau en inox alors on m'a expliqué à quoi il servait ce que moi je pensais assez génial ce plateau en inox c'est pour protéger ma table de la chaleur ils ont bien pensé mais en fait non ce n'est pas ça l'utilité du plateau en inox parce que donc les pieds oui les pieds là c'est froid donc ça c'est bouillant oui tout s'adapte en fait le plateau en inox c'est pour mettre votre petit caquelon après qu'on l'a utilisé en dessous donc j'ai merci beaucoup laurent comme ça on ne salit pas la table et ça prend beaucoup moins de place parce que normalement on s'est tous fait engueuler par la dame ou les personnes qui reçoivent chez eux quand vous avez terminé que vous mettez votre claquelon plein de fromage au dessus et que ça commence à fumer à mort moi j'aime c'est toujours fait engueuler moi je le remettais en dessous mais en effet quand il ya des restes ça crame bien sur ma table j'ai toujours une petite assiette mais du coup ça prend de la place on met son claquelon à côté donc maintenant je sais merci beaucoup c'est pour mettre en dessous on partage et je mets en même temps cuir du poulet particulière et on a mis le poulet sous vide oh là là je ne m'attendais pas à cette chose là pour la conservation c'est parti allez c'est parti c'est très pratique parce que au dessus on sait faire aussi grillade en même temps pour ceux qui éventuellement si vous avez des convives qui n'aiment pas le fromage du tout vous avez la possibilité au dessus de soit leur fait griller un petit morceau de viande comme va faire thomas ou des petits légumes oui tout à fait c'est je trouve un peu un peu de poulet un peu poulet grillé on peut mettre des oeufs dessus moi j'aime bien les crêpes salées en fait on fait des crêpes salées je trouve ça extrêmement bon et on peut vraiment bien s'amuser j'ai très très envie de vous montrer l'arrière de la caméra pour montrer les gens qui attendent impatiemment de pouvoir venir goûter et je pense qu'on pourrait demander à la famille salvi qui en a il y en a il y en a deux sur quatre qui sont en plus là donc de venir quand même maël et valide et avec nous s'il vous plaît comme ça vous pouvez venir faire votre votre petite c'était pas un plateau pour deux j'espère qu'on entend assez bien le bruit bonjour les filles vous faites beaucoup de raclette à la maison beaucoup beaucoup est ce que vous avez des trucs que vous faites chez la chaleur des des impératifs de la raclette des choses où une raclette sans pommes de terre impossible une raclette sans et des choses que vous avez des trucs de famille comme ça des réflexes des champignons automatiquement des champignons il ya toujours des champignons les champignons et à toujours un peu de légumes au dessus qu'on fait griller ok donc voilà moi c'est les poivrons là on met les poivrons c'est un certain aussi moi je peux juste prendre un petit morceau de fromage merci beaucoup voilà comme ça vous avez déjà rencontré la famille salvi mais voilà ça chauffe déjà bien il en manque un oui ça donne envie en tout cas oui c'est on va on va faire les voilà alors la particularité de cette raclette c'est qu'il y a deux résistances donc là là vous avez bien encrocher les deux avant de commencer oui 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 ok alors ceux qui l'ont déjà utilisé un point positif et un point négatif vas-y vas-y un point négatif je sais pas encore je t'en prie alors moi le point négatif c'est la la partie en inox en bas voilà ici là elle se lève pas très bien et je sais pas c'est peut-être la matière qui fait ça mais les tâches ne partent pas mais pas du tout pas du tout on a beau frotter en fait c'est le système parce que comme on fait un 5 en 1 on a le caclon qui souvent parfois se met au dessus se remet en dessous et donc il a parfois des petites tasses des petites traces de graisse qui viennent se cuire en dessous et ça ne part pas donc il faudrait trouver cette petite solution pour arriver à faire partir ces petits défauts et on n'ose pas frotter parce que ça règle tu vois avec le côté abrasif du truc donc voilà alors moi j'ai une griffe sur la partie plancha oui et je me demande si c'est pas à cause de ça le thermoplastique aurait griffé ça je pense parce qu'on a fait hyper attention on a utilisé cette petite palette là pour retourner les légumes qu'on avait mis et au lavage on s'est rendu compte qu'avec une griffe donc voilà c'est très pointu c'est vrai que oui ils ont fait très très pointu bon appétit allez bon appétit ça a du bon c'est bon première impression de charcuterie fromage qu'est ce que vous en pensez excellente mais rien à voir avec le commercial parce qu'il est beaucoup moins élastique il durcit moins il reste vraiment onctueux les charcuteries sont très bonnes rien ne vaut les petits producteurs locaux vous savez qu'il est bon on met bien la croûte du fromage vous mettez tous la croûte vous coupez pas les croûtes non non c'est ça qui donne le goût normalement ça donne un petit goût en plus c'est très très bon c'est vraiment très bon alors question prix évidemment parce que le problème c'est que enfin le c'est pas un problème c'est un c'est un ressenti vous avez une raclette d'une autre marque qui s'appelle tefala qui est hyper connu vous avez des domo etc là on est du simple au double voire au triple au triple est ce que ça vaut son prix voilà alors une raclette je pensais c'est une raclette c'est un avis je pense que les gens veulent avoir en tout cas avoir votre avis ça reste un beau prix pour cet appareil là mais quand on sait qu'il sait faire 5 5 appareils donc on à la pierrade si vous achetez une pierrade et vous savez le faire aussi vous avez la raclette vous avez le gourmet avec les petites casseroles qui est vendu aussi chez tefal en accessoires aussi donc si on calcule l'ensemble oui son prix n'est pas donné mais au moins on a un seul appareil pour faire les les quatre ou les cinq cinq recettes donc voilà le prix et pour toi en ligne one le prix serait correct oui parce qu'il est grand alors on a souvent des grilles de des pierres qui sont beaucoup plus petites et comme laurent l'a dit comme il ya plusieurs fonctions je pense que le prix les vaut ce qui est très bien en plus sur la gré sur les grillades que j'en ai une également les bords sont un peu remontés donc ça le liquide ne coule coule moins ça garde un peu plus le gras je dirais et alors j'avais pas de je pense qu'il faut garder cette phrase ça garde le gras parce que le gras c'est du goût et alors je voulais acheter une crêpière parce que pour les enfants une crêpe partie c'est super alors je ne dois même pas le faire donc je pense que tous les ustensiles non ça le vaut et c'est vraiment du matériel vraiment solide donc c'est pas pour jeter des fleurs mais le pied là il est chaud mais ça va je me brûle pas la fameuse plaque en inox super et on voit que c'est de la qualité quoi oui alors moi je suis une pro raclette je pense qu'on a compris donc le fromage me suffit donc le fromage moi les indispensables c'est fromage tomates pommes de terre l'art petit déjeuner que je mets tout dans enfin je mets tout dans la palette donc le reste c'est accessoire pour moi mais c'est vrai que quand on aime bien recevoir encore une fois c'est il y en a pour tous les goûts donc oui le prix les vaut rien que pour ça est ce que le fait qu'il y ait deux résistances ça a vraiment changé est ce que vous avez vraiment vu une différence réelle parce qu'il y a une résistance au bas qui fait également petit four est-ce que vous avez vraiment vu une différence nous on a testé les pizzas donc pour les pizzas c'est ça marche c'est top oui franchement oui donc oui pour ça après pour le fromage je ne sais pas s'il y a une réelle différence mais en tout cas pour les petites pizzas c'était vraiment non non ici il ya un point que vous avez que vous avez soulevé et j'aimerais aussi l'avis de daneline et de louannes le rangement apparemment ça a été quand même un point un petit point négatif alors le rangement j'ai viré les polystyrènes parce que c'est un peu quand même pour les faire rentrer dans mais c'est l'idéal de ranger avec le polystyrène parce qu'il est bien calé mais autant c'était facile d'enlever autant pour le remettre c'est pas évident donc maintenant les polystyrènes je les ai virés et je rends juste dans la boîte alors du coup parfois c'est difficile de faire rentrer tous les quatre noms ça se referme plus correctement parce que à l'achat les cacelons sont entre ils sont dans les trous ils sont bien mis mais après pour les robins nous mais nous avons acheté une boîte de rangement une simple boîte en plastique en pvc dans lequel on range tout et au moins on ne prend pas la poussière et les cacelons ne s'abîment pas et ne s'entrechoquent pas tout simplement alors moi les boîtes en général je les garde pas ici je l'ai quand même gardé pour le transport parce que la semaine passée on l'a transporté justement donc pour essayer qu'elle voilà qu'elle ne s'abîme pas mais sinon à la maison elle a son étagère dans le dans l'armoire donc c'est l'étagère à raclette à côté de la bibliothèque c'est vraiment et c'est vraiment ça on a la raclette eh bien je pense que sur cette vidéo on a parlé d'un maximum de choses peut-être qu'on en refera on verra un peu le ressenti tout le monde alors maintenant qu'on est tous en ligne on va faire le fameux vote pour cinq sur cinq on va voir un peu ce qu'on en pense une cote sur cinq pour cet appareil électroménager en toute transparence j'irai entre trois et demi et quatre parfait maman alors parce que c'est là moi je mettrais plutôt en quatre et demi quatre et demi en ligne alors du fait de la griffe je mettrais trois et demi sur cinq donc à voir aussi avec le temps parce qu'elle est griffée après une utilisation donc j'attends de voir mais pour l'instant c'est trois et demi moi je fais un quatre parce que comme je suis assez maniaque que j'arrive pas à faire partir mes petites tâches là ça m'obsède un peu et moi aussi je mettrais quatre pour la boîte de rangement le système de chauffe extérieur qui est un peu moins pratique le mieux donc un 4 aussi merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo ça m'a fait super plaisir de pouvoir cuisiner de pouvoir partager nos avis ensemble retrouvez-les la famille la famille salvie louenco louane et anneline cuisine sur leurs réseaux sociaux également facebook instagram pinterest et youtube sur notre chaîne évidemment abonnez-vous laissez des commentaires n'oubliez pas qu'il ya un groupe info consens électro et cuisine défitec pour partager également votre avis si vous avez testé abonnez-vous suivez nous à très bientôt pour d'autres vidéos avec nos ambassadeurs ciao à bientôt pour d'autres vidéos